... Les Suisses se prononceront dans moins de deux mois sur la stratégie énergétique 2050. En gros, sur la condamnation à long terme de l'énergie nucléaire et la promotion des énergies propres. L'objectif est de produire 24 200 gigawatt-heure avec des ressources renouvelables, soit l'équivalent de quatre fois la production des réacteurs de Betznau 1 et 2 en 2006. Dans le canton de Vaud, l'énergie éolienne avance à petits pas. Une grosse dizaine de projets sont à l'étude. Au total, une centaine de machines pourraient être mises en service, mais aucun mât n'a encore été érigé. Outre les éoliennes, les énergies solaires ou hydrauliques offrent un potentiel énorme. Alors pourquoi attendre ? Y a-t-il un manque de volonté politique ? Et on est de retour pour parler d'environnement et énergie avec quelques changements sur ce plateau. Le plaisir d'accueillir Noya Gorité. Bonsoir. Vous êtes du Parti socialiste, conseillère d'État depuis 2012, en charge des infrastructures et des ressources humaines. Vous avez été élue au second tour en 2012 avec 44,1% des voix. Je ne vous cacherai pas que quand on a monté ce débat et qu'on a parlé d'environnement et d'énergie, on s'attendait à voir Beatrice Métro, votre conseillère d'État verte, à cette place. Pourquoi est-ce que c'est vous ? Vous pensez déjà la suite de l'après-Béatrice Métro ? Ah non, du tout, au contraire. Non, non, alors loin de moi cette idée, mais disons, ça montre la convergence de points de vue et que nous avons un projet, disons, cohérent, commun, qu'on porte. Et disons, avec le département que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant cinq ans, notamment les très forts investissements que nous avons faits en matière de mobilité et donc de report modal possible, eh bien je crois que ça entre justement dans cette stratégie, la stratégie énergétique 2050, pour laquelle évidemment nous sommes très engagés. On a aussi le plaisir de recevoir François Pointet, vous êtes le président du Parti Vert Libéral. Alors c'est vrai que dans un monde idéal, on peut le présenter comme ça, ce n'est pas vous qui deviez être, ce n'était pas la stratégie prévue, que c'était plutôt Isabelle Chevalet qui devait être à votre place dans une grande alliance à droite. Ça n'a pas été possible. Est-ce que, pas d'un point de vue personnel, mais est-ce que pour votre parti c'est une déception, cette non-alliance ? Alors, en effet, c'est une déception. On l'a d'ailleurs assez souvent déclarée. Nous étions positionnés avec la droite pour montrer qu'on pouvait apporter un changement en apportant de l'écologie à la droite. Certains de nos partenaires ou de nos tentatives d'avoir un partenariat ne nous ont pas voulus et nous sommes effectivement dans une stratégie B. On va donc parler d'environnement et d'énergie. On va peut-être prendre un exemple concret, il s'agit des éoliennes. Et donc, je me tourne vers vous, Jacqueline de Coattreau. Le canton de Vaud a le plus grand potentiel selon la Confédération en matière d'éoliennes, 25 à 35 % du potentiel de production pour le canton de Vaud. On sait que certaines communes ont voté en faveur d'éoliennes. Pourtant, aujourd'hui, en 2017, alors que vous attendiez, vous espériez 150 éoliennes, il n'y en a aucune. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la résistance au changement. Ça existe aussi dans le canton de Vaud. On a l'habitude que quand on appuie sur un bouton, ça fonctionne, ça chauffe, ça s'allume. C'est tout qui se met en route. Donc finalement, pourquoi se préoccuper de quelque chose qui nous touche peu ? Si les centrales nucléaires ne sont pas dans le canton de Vaud, donc finalement, qu'elles restent chez nos voisins, qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Il y a quand même un peu d'égoïsme dans ces réflexions. Alors, je dis peut-être quelque chose qui n'est pas très apprécié par tout le monde, mais il va falloir s'habituer au changement. Si nous ne voulons effectivement plus de l'atome, je crois que la population a été très claire, aussi bien au niveau cantonal qu'au niveau fédéral. Ça veut dire remplacer ce qui est fourni par nos centrales. Mais est-ce que c'est un échec pour vous ? Un échec personnel aussi ? Bien sûr que non, je m'excuse. Moi, je ne construis pas d'éoliennes, je ne suis pas promoteur de rien. Moi, j'ai créé les conditions cadres avec le Conseil d'État pour que cela soit possible. Nous avons le canton le plus venteux de Suisse. Nous avons cette bise noire qui très souvent nous ébouriffe et nous énerve. Alors, profitons-en. Moi, je ne suis pas menacé. Pas toujours. Ça va ? Il y en a d'autres qui sont encore plus à l'abri, mais voilà. Il y a des jours très calmes. Cela n'arrête peut-être aussi votre avis justement par rapport à ces éoliennes. On parle d'une sorte de consensus, tout va bien au sein du gouvernement. Mais là, on voit que sur des projets concrets comme les éoliennes, on n'arrive pas à avancer même avec un gouvernement parfait dans le meilleur des mondes. Et j'ajouterais que vous venez du Nord-Raudois, qui est une région particulièrement concernée par des projets. Comment vous sentez la population par rapport à cette évolution ? Je crois que surtout en marge de ce qui va se passer en mai sur la stratégie énergétique 2050, il faudra vraiment expliquer qu'on a le choix entre produire davantage d'énergie indigène ou importer du courant sale. Et disons, si on choisit de produire du courant indigène, il va falloir miser sur les énergies renouvelables, miser sur l'hydraulique, miser sur l'éolien et miser sur le photovoltaïque. Et je pense que sur l'éolien, c'est vrai qu'on a un potentiel très fort, puisqu'on a déjà Sainte-Croix, Voulion, on a aussi la Vallée de Joux. Là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de concertations à faire. On ne pourra pas développer ce potentiel sans une concertation avec la population locale. On l'a vu avec Sainte-Croix. Je pense qu'on en a tiré quand même un bilan positif par rapport à ce qui s'est passé. Une fois qu'on explique, une fois qu'on réajuste les projets politiques, il passe. Serge Méli, j'ai senti un léger souffle contrarié. Un léger bémol, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Je crois que vous avez cité d'autres moyens de retrouver de l'énergie. Moi, il y a quelque chose qui prime, c'est le paysage. Et je crois qu'une fois qu'il est atteint, c'est irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière. On peut se tromper sur des politiques du chômage, de tout. Mais le paysage, on ne peut plus. Alors non, justement, les éoliennes, bien placées, et pas trop... C'est pas bien placé, c'est hors de votre... Non, non, j'en mettrais dans ma commune si c'était vanté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça souffle pas toujours. Il y a d'autres cantons, quand on pense à Martigny, où ça souffle tout le temps, les arbres sont penchés. Est-ce qu'on ne pourrait pas ici, alors c'est un autre canton, mais avoir des accords pour mettre des éoliennes où elles ne gênent pas la vue et le paysage. Et l'impact sur le paysage, il est quand même violent. C'est très important de ce plan. François, vous êtes d'accord avec toutes les éoliennes à Martigny, comme ça on a un impact sur le canton de Vaud ? Non, il ne faut peut-être pas partir dans le syndrome du chez les autres. C'est peut-être effectivement le problème qu'on a. En fait, le problème, il n'est pas forcément politique ou pas forcément du côté de la population. La majorité des votations faites dans les communes ont apporté leur soutien aux éoliennes. Et on se retrouve avec tout un ramdam de recours qui fait que les projets n'avancent pas. Donc c'est peut-être le moment d'essayer de trouver des solutions pour faire avancer ces projets contre certaines recourrites qui n'ont plus forcément leur raison d'être. Doréa Gorité, vous vouliez intervenir sur cette question-là, par rapport à cette question de planification ? Alors, d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, la population, quand elle est associée, quand la démarche est concertée avec elle, elle accepte les projets. Et maintenant, effectivement, ça n'est pas un problème politique. C'est effectivement des blocages d'ordre de recours individuels. Et ça n'est pas une portée collective. Moi, j'aimerais ne pas fétichiser la question des éoliennes dans la stratégie énergétique 2050. Parce qu'il y a certes un potentiel énergétique à construire des éoliennes, des parcs éoliens. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut tout de suite se doter d'une planification directrice sur l'ensemble du territoire vaudois pour exploiter l'ensemble des coins venteux, parce que je pense que ça va faire peur. Il faut déjà réaliser là où la population a accepté les projets. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres sources d'économie d'énergie, d'abord dans les bâtiments, parce que toute énergie qui est économisée, c'est toute celle qu'on n'a pas à produire. Et là, on peut quand même souligner l'action du gouvernement sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité en matière de mobilité, de report modal. Et puis, il y a d'autres sources, par exemple le solaire. Et parce que le solaire, c'est là où il y a le plus fort potentiel. Et là, le gouvernement a précisément agi en assouplissant les dispositifs légaux, en permettant l'installation de capteurs solaires sur l'ensemble du parc d'habitation. – Philippe Lebas, est-ce qu'en matière de promotion économique, le potentiel économique que représente la transition énergétique, est-ce que là, on est suffisamment équipé, on est suffisamment proactif ? – Vous avez raison de soulever précisément cette question. Je vais vous citer deux exemples. Le premier tour du monde, un avion solaire, ce n'est pas la Silicon Valley qui l'a réalisé. C'est ici. C'est Borschberg, c'est Picard. Le premier tour du monde, un bateau solaire, ce n'est pas la Silicon Valley, c'est Raphaël Donjon. C'est ici que ça s'est fait. C'est l'innovation, c'est la conjonction de la capacité de notre classe économique et de nos hautes écoles de travailler, de relever les défis. – Comment est-ce qu'on transforme ces essais ? – C'est des défis majeurs pour l'ensemble de l'humanité. Et nous sommes, il ne faut pas se bomber le torse, mais nous sommes probablement l'une des places en termes d'innovation technologique capables de répondre à ces défis-là. Et c'est bien pour cela qu'il faut investir dans l'innovation. Nous l'avons fait au travers du projet Innovo avec un investissement de 20 millions qui a un effet de levier considérable et qui permet de faire de la place économique vaudoise la première place en termes de levée de fonds pour le financement des start-up et de l'innovation. Ça c'est une réalisation de la politique économique de notre canton et c'est peut-être cela qui nous permettra de relever des défis, y compris dans le domaine environnemental. – Si on parle d'environnement et d'énergie, il faut quand même qu'on parle également de la LAT et dans ce domaine, Jacqueline de Coitou, vous êtes venue la reine du bras de fer entre la Confédération, le canton et les communes même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette LAT ? Parce qu'on a l'impression que ça bloque de partout, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes obligés de reculer quelquefois. – Alors vous n'avez peut-être pas très bien écouté parce qu'au mois de septembre, le gouvernement a donné le paquet au Parlement et il est en discussion depuis lors parce que c'est vrai qu'il s'agit d'un changement de paradigme. Avant on prenait une carte et on décidait, là on construit, là on laisse de l'agriculture, là il y aura une zone d'activité, là il y aura le collège, là le terrain de faute et puis là on laisse un peu de verdure. Maintenant on doit réfléchir autrement, on est de plus en plus nombreux, comment est-ce qu'on arrivera sur un territoire qui lui est clairement délimité et non extensible à vivre ensemble avec la même qualité de vie que jusqu'à présent ? Comment on fait pour les futures générations ? Et ça demande davantage de réflexion. Et c'est vrai que maintenant tout le monde râle parce qu'on a les premières contraintes qui arrivent. Puis l'être humain, eh bien il se rebelle contre la contrainte, que ce soit une éolienne, que ce soit la latte ou une imposition, peu importe. On va dire que la latte c'est donc la loi sur l'aménagement du territoire et c'est pas destiné. Non, si seulement, ça glisserait peut-être plus vite. Non, là on a franchement la population qui a dit oui à cette latte parce qu'elle a voulu éviter le fameux mitage du territoire, c'est-à-dire des maisons qui poussent un peu n'importe où, ou le bétonnage des paysages qui me sont chers aussi. Mais ça demande effectivement un travail pour mieux recentrer les gens, densifier, alors que même pour la densification on dira, moi je suis pour, moi je suis pour. Vous pouvez construire des tours ou des quartiers plus denses, mais pas chez moi. Donc là aussi, c'est devant le Parlement, ça va arriver l'année prochaine, on devrait en sortir, mais maintenant c'est vraiment le travail parlementaire, il faut le laisser s'achever. Enfin, enfin on va en sortir ? Écoutez, ça fait 18 mois que je suis en charge avant de le remettre au Parlement. Je pense pas qu'on peut dire qu'on a traîné. Le gouvernement a été unanime, très fort derrière ce projet. Commencer par Béatrice Ametreau avec la troisième révision, porté par moi-même avec la quatrième, nous sommes solidaires dans ce dossier, parce que nous devons d'abord sortir de ce moratoire qui bloque des projets stratégiques dans tout le canton, et ensuite porter ensemble avec notre population une manière d'habiter, de cohabiter, qui soit vraiment davantage portée sur la qualité que sur la quantité. Qu'est-ce qu'un vert libéral comme vous, François Pointet, amènerait de différents ou de supplémentaires à cette démarche ? Comment est-ce que vous jugez le résultat, déjà dans les intentions de cette loi ? Et puis, lorsque vous vous promenez dans le canton de Vaud, quels sont les ratages que l'on doit corriger ? Alors, c'est toujours difficile de parler de ratage. Pour ce qui est de la démarche, c'est clair qu'on s'est trouvé dans une situation de blocage pour des projets stratégiques. Est-ce qu'on aurait pu aller plus vite ? Difficile de le dire. Le fait est que le peuple a décidé d'éviter le mitage du territoire. Venant de la région, encore sur le bord du Laveau, on connaît bien ça, puisque ça fait longtemps qu'on a une protection qui préserve notre paysage. Il faut la mettre en œuvre. Maintenant, les ratages de ce qui est construit, on va vivre avec. On ne va quand même pas commencer à tout détruire pour recommencer un certain nombre de choses. Il faut surtout travailler sur le futur. Et puis, on doit se concentrer sur la densification. C'est vrai que c'est un peu embêtant pour certains villages d'entendre dire qu'ils ne se développeront plus, parce qu'ils sont toujours axés sur le fait que plus d'habitants, plus de richesses, plus de développement, donc c'est mieux pour eux. Et puis, on doit trouver d'autres modèles. C'est cela marrer votre avis par rapport à ça ? C'est vrai que certains villages, du coup, sont un peu embêtés, parce qu'ils ne pourront pas se développer plus qu'ils le voudraient ? Bon, ça, c'est un des enjeux principaux de la prochaine législature, de savoir comment est-ce qu'on va gérer ça avec les communes. Mais je pense que c'est très important d'avoir un... que les gens comprennent qu'il y a un vrai arbitrage politique entre la préservation du paysage, la question de la préservation de l'air aussi, parce qu'il y a aussi une initiative verte, notamment pour les sous-sols, sur la question du gaz de schiste, qui va aussi être un enjeu assez important pour la prochaine législature. Et puis, la nécessité de développer des énergies renouvelables. Je pense que si on arrive à expliquer qu'il faut un taux d'auto-approvisionnement important dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, que ça signifie aussi des modifications dans le domaine de l'aménagement, je pense que ça, c'est vrai que c'est un des enjeux importants. – Non, il n'y a pas été, vous avez été syndic d'une ville de moyenne importance, on peut morger, aujourd'hui vous êtes conseillère d'État, vous voyez ces débats entre les communes qui peuvent échanger des terrains avec d'autres pour justement libérer des parcelles, tout ça est une mécanique extrêmement complexe, tendue parfois, tendue aussi avec les propriétaires terriens. Comment est-ce qu'on résout cette question ? Est-ce qu'on va trouver les réponses finalement, non seulement à la loi sur l'aménagement du territoire cantonal, mais aussi fédéral, parce qu'on sait qu'il y a eu effectivement des tensions très fortes avec la Confédération ? – Oui, alors l'objectif du Conseil d'État c'est précisément de sortir le plus rapidement possible de cette période dite de moratoire qui nous oblige à compenser chaque mètre carré constructible ou qu'on passe en zone constructible par un désonage ailleurs. Tant qu'on est dans cette période dite de moratoire, eh bien nous sommes dans cette période compliquée, tendue. – Raison pour laquelle le Conseil d'État a présenté la révision qui est maintenant sur la table du Parlement et nous espérons vraiment que le Parlement puisse se saisir le plus rapidement possible parce que là, enfin, nous nous serons dotés des bases légales qui nous permettront de ne plus avoir à compenser de manière simultanée. Mais oui, vous avez raison, il y a des tensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de laissé-faire. Il y a eu pendant des années, dans ce canton, beaucoup de laissé-faire. On a laissé miter ce territoire, on a laissé les communes se développer sans véritablement avoir de stratégie de développement, sans véritablement se soucier des impacts sur la mobilité, sur le paysage et l'environnement. Et je peux vous en parler parce que ça nous conduit aujourd'hui à des investissements terribles en matière d'accessibilité. L'emploi se concentre de plus en plus au centre des villes. Or, les gens n'habitent pas tous et de loin pas tous. La majorité habite même en dehors des villes. Et on a une tension aujourd'hui qui est très forte d'accessibilité, ce phénomène dit de pendularité, aux heures de pointe, où tout le monde va au même endroit à la même heure et en ressort aux mêmes heures. Ça, c'est lié effectivement au fait que nous n'avons pas pu accompagner la croissance avec les principes de la durabilité. Et je crois que tout à l'heure, on a évoqué les principes et les questions fondamentales de la croissance. Moi, je ne suis pas non plus pour la décroissance. Loin sans faux parce que la décroissance, elle équivaut à des périodes de récession, de chômage. Et je sais que c'est toujours les personnes les plus précarisées qu'on va précariser davantage. En revanche, une croissance, elle s'accompagne, elle se prévoit et surtout, elle s'oriente vers les principes de durabilité pour qu'on puisse vivre le plus harmonieusement possible au territoire. Juste une question rapide à Philippe Lebas. Alors, l'interventionnisme de l'État en la matière, c'est bien. On ne peut pas gérer une collectivité publique sans intervention de l'État. Moi, je ne suis pas un anarchiste. Les anarchistes, ils sont plutôt de l'autre côté. Une intervention plus grande de l'État, en l'occurrence, elle était nécessaire. Vous devez respecter la liberté et le sens des responsabilités. Et si on en revient à la latte, il y a en effet un problème de développement qui n'a peut-être pas été totalement conduit, le Conseil de volontiers. Mais il y a aussi eu des promesses faites par le Conseil fédéral juste avant de la votation sur la latte qu'il n'y aurait pas de moratoire dans le coton de Beau. Donc, vos doigts, vos doigts, dormez tranquilles. On nous l'a écrit au Conseil d'État parce que nous étions soucieux. On nous a promis qu'il n'y aurait pas de moratoire, qu'il n'y aurait pas de problème. Tout va bien, vous verrez, tout ira bien. Résultat des courses. On s'est retrouvés du jour au lendemain avec une promesse faite par le Conseil fédéral, non tenu, une catastrophe dans la gestion du territoire et dans le développement de ce canton que l'on doit aujourd'hui sortir. C'est vrai qu'il y a probablement eu des problèmes de planification par le passé, mais il y a aussi eu un scrutin qui s'est déroulé dans des conditions qui sont, vous me pardonnez de dire, tout à fait discutables. Si on revient deux mots sur l'énergie, Madame de Quattrou faisait le bilan il y a quelques semaines de sa législature et parlait de 100 millions de francs d'investis pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, 460 installations photovoltaïques et un assainissement de 1 600 bâtiments. Serge Méli, c'est assez pour vous ? Ou bien est-ce qu'on peut encore faire mieux ? On peut encore faire plus ? Non, parce que c'est dans la bonne voie. Je voulais juste revenir sur l'erreur capitale, c'est d'avoir confié l'aménagement du territoire au niveau communal. Les communes ont toujours dit on veut être autonome en matière communale. Non, l'aménagement du territoire se fait au minimum dans une région, dans un canton. Les grandes erreurs de notre paysage et de notre environnement, c'est simplement parce que chaque commune a voulu faire sa petite zozone intermédiaire ou sa petite zozone industrielle. Moins on aura de communes dans le canton de Vaux ? Alors, dans un sens, oui. Mais là, il y a un endroit où les communes pourraient retrouver une certaine autonomie. Il y a une divergence assez nette de ce côté de la table. Elles pourraient retrouver une autonomie dans leurs règlements communaux et changer totalement de paradigme. Dans tous les règlements communaux, on dit qu'on veut un CUS de 20, 20% sur cette parcelle de 1 000 m2. Aujourd'hui, on ne doit plus dire qu'on veut un maximum, on doit dire qu'on veut au moins sur cette surface réservée à la construction un minimum. La même chose dans les étages. On a des règlements communaux qui limitent l'utilisation des combles. C'est une aberration. Si on a construit une maison, une villa, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout et mettre de la population dans ses logements. Donc, travailler avec au minimum tant de construction, sans aller jusqu'au tour. Mais arrêter ce maximum qui gêne tout le monde et les communes en province. Merci beaucoup. On va terminer ce thème-là. Je ne vous cacherai pas qu'on n'a pas le temps d'entamer les fusions de communes maintenant. Donc, on en parlera peut-être une prochaine fois. On va passer à notre troisième et dernier thème de la soirée. Thème santé, sociale et migration. Voici le reportage de Francesco Brienza.